Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le traité de Sèvres combat juridique des revendications territoriales de l'Arménie Occidentale sur la Turquie, le rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission du savoir traditionnel. La nature de Dersim est massacrée au nom de l'abattage des arbres. Vice-ministres, les monuments historiques et culturels sont évacués de Berger, Araveno et Nelkinsus. Un membre du Congrès américain condamne l'agression de l'Azerbaïdjan contre le peuple d'Artsa. Quelle est l'importance des glaciers noirs ? La fonte de glace au cœur du monde de Djilo. Comment le nom de Tizernakabert est-il la parole et que signifiaient les deux dalles de pierres rondes ? Début du camp de Djavarka, Dharagur et Nino Tsminda. L'équipe masculine d'échec d'Arménie a battu l'équipe d'Azerbaïdjan. Cet article contient l'analyse pour savoir s'il existe des motifs historiques et juridiques pour que l'Arménie Occidentale devienne membre des Nations Unies en s'appuyant sur le traité de Sèvres. Pour cela, l'auteur fait la recherche sur les circonstances historiques dans lesquelles le traité de Sèvres, le traité de paix négocié par les puissances alliées et associées d'une part et l'Empire ottomane. D'autre part, finalement signé par elle, n'a jamais été mis en vigueur pour l'Arménie Occidentale. Pour la même raison, l'article, se référant au traité de Sèvres, fournit des arguments en ce qui concerne les obligations juridiques des partis au traité multilatéral qui a été signée par les autres parties contractantes, mais n'est pas entrée en vigueur pour l'Arménie Occidentale, conformément à ses dispositions. Lisez l'article complet sur le site Web. Les femmes sur la colonne vertébrale des nations et peuples autochtones Elles sont le pivot de la préservation et la transmission des connaissances ancestrales traditionnelles. Elles jouent un rôle collectif et communautaire intégral en tant que gardiennes des ressources naturelles et des connaissances scientifiques. Elles sont aussi nombreuses à prendre à la tête de la défense des terres et territoires de peuples autochtones et défendent les droits collectifs de leur communauté dans le monde entier. Cependant, malgré le rôle crucial qu'elles jouent dans leur communauté, les femmes autochtones souffrent souvent de discriminations fondées sur le sexe, la classe, l'ethnie et le statut socio-économique. Les femmes autochtones souffrent particulièrement de la pauvreté, d'un accès inégal à l'éducation, des limitations de l'accès à la santé, au crédit et à l'emploi. Elles ne participent pas pleinement à la vie politique. Elles sont victimes de la violence domestique et sexuelle. En outre, leurs droits à l'autodétermination, à l'autonomie gouvernementale et au contrôle des ressources et des terres ancestrales ont été bafoués au fil des siècles. Des progrès modestes mais significatifs dans les processus de prise de décision dans certaines communautés ont été réalisés par les femmes autochtones qui ont pu obtenir un leadership dans les rôles communautaires et nationaux. Les femmes autochtones ne se sont tenues en première ligne des protestations pour défendre leur terre et la diminution de la biodiversité de la plantée. La réalité cependant demeure que les femmes autochtones sont largement sous-représentées, affectées négativement de manière disproportionnée par les décisions prises en leur nom et sont trop sous victimes de multiples expressions de discrimination et de violence. En cette Journée internationale des peuples autochtones faisant que le rôle de ces femmes soit reconnu. Dans les régions des villages de Chamoche et de Zogar de la province de Hosade d'Odersim en Arménie occidentale, l'abattage des arbres se poursuit depuis un mois et demi. On prévut 30 hectares pour la coupe d'arbres mais il est mentionné que la zone a coupé dans la prochaine phase atteindra jusqu'à 400 hectares. Les atteints à la nature, à la culture, à la langue et à la foi d'Odersim se poursuivent. Les forêts insédiées l'an dernier à cause des opérations militaires sont détruites cette année sous prétexte d'un réverdissement. L'Arménie occidentale condamne les actions similaires de la Turquie occupante et la communauté internationale devrait répondre à ces cas en temps opportun. L'Organisation Association Publique pour la Protection des Monuments d'Azerbaïdjan a annoncé la conversion de l'église de Sainte-Ascension de Berzol à Mosquée en publiant une photo de projet. Lernik Hovannisyan, vice-ministre de l'éducation, de la science, du sport, de la culture de la République d'Artsakh lors d'une conversation avec la télévision publique d'Artsakh a commenté la situation et noté que bien qu'il n'y ait pas de réponse officielle il ne pense pas que l'Azerbaïdjan puisse abandonner son intention. L'Azerbaïdjan essaie de toutes les manières possibles de détruire et de profaner les monuments arméniens et afin de ne pas rencontrer de nouvelles scènes similaires après le 25 août à Berzol, en revenant en Elkinsus. Ces jours-ci, l'évacuation du patrimoine historique et culturel de ces colonies est en cours, a déclaré Hovannisyan. L'Arménie occidentale enregistre tous les cas où il tente de frouder des joies architecturaires arméniennes, les transformant en mosquées ou autres structures. Il existe de nombreux scènes similaires en Arménie occidentale, en particulier après le génocide contre les Arméniennes. Linda Sanchez, membre de la Chambre de représentants du Congrès américain, a publié une déclaration condamnante des actions agressives de l'Azerbaïdjan contre le peuple d'Artsakh. Je suis préoccupée par les informations selon lesquelles l'Azerbaïdjan a violé le CZLFE et lancé une attaque non provoquée contre le peuple d'Artsakh. Je compte en fermement l'agression de l'Azerbaïdjan mais jouant dans la communauté internationale pour appeler à une cessation immédiate des hostilités dans la région, a écrit Linda Sanchez sur sa page Twitter. La chaîne de télévision d'Arménie occidentale couvre depuis deux jours la réalité qui se déroule en Artsakh, tout en condamnant le comportement provocateur et criminel de l'Azerbaïdjan occupant envers le peuple autochtone d'Artsakh. Avec une hauteur de 4135 mètres et six sommets, le monde îlot est le deuxième plus grand sommet d'Arménie occidentale après l'Aharat. Les glaciers ici deviennent de plus en plus petites chaque année en raison du réchauffement climatique. Les scientifiques travaillent sur les glaciers ont découvert que 48% d'entre eux ont fondu au cours de 35 dernières années. Certains se raffirment que les glaciers ont une histoire de 20 000 ans et certains experts supposent qu'ils ne sont venus de l'air glaciaire. Les glaciers de 550 hectares de Jillo sont les plus grands glaciaires terrestres qui maintiennent encore l'intégralité de l'Arménie occidentale, même s'ils fondent. Malheureusement, la fonte se poursuivra à mesure que les températures continueront d'augmenter à cause des combustibles sous-terraines et des émissions de carbone. Les glaciers agissent comme une couverture protectrice sur la Terre et les océans. Ces zones brillantes et recouvertes de blancs réfléchissent l'excès de chaleur dans l'espace et maintiennent la planète plus fraîche. Tsitsernak-Aberd est un ancien établissement de l'âge de bronze situé à Yerevan. Selon la légende, c'était le site du temple d'Astrik, l'Odyssée arménienne de l'amour, où les hirondelles portaient des massages à la main d'Astrik de Lyo-Vahagne. Sur le régime soviétique, toute idéologie nationale était absolument rejetée et inacceptable. La mémoire du génocide des Arméniennes et le souvenir des victimes ont également été réduits au silence. Le 24 avril 1965, alors que de nombreux pays commémoraient le 50e anniversaire du génocide des Arméniens, plusieurs milliards d'Arméniens ont manifesté en réponse aux demandes du public. Le 16 mars 1965, le Conseil des ministres de la SSR a décidé de construire un mémorial pour les victimes du génocide. Le complexe commémoratif a été construit à un temps record de deux ans et a été inauguré le 29 novembre 1967. Le temple de l'éternité de mémorial est constitué de douze dalles de pierre disposées en cercle pliées vers l'intérieur. Le nombre douze a été choisi en fonction de lois géométriques, mais la croyance populaire vaut que ces piliers symbolisent les douze plus grands états d'Arménie occidentales. Cependant, ce n'est pas vraiment le cas. Les architectes ont essayé plusieurs options, quatre, huit, seize colonnes, mais la plus belle, ça verrait être douze. Le camp de Djavarka a ouvert ses portes au Centre éducatif et culturel pour la jeunesse de Ninotsminda et Daragur Tsalka le 8 août. Plus de 150 enfants de Ninotsminda et 145 enfants de Daragur se verront offrir des chantes et des danses, des jeux variés et une ambiance joyeuse par les responsables de l'équipe de jeunes américano-arméniens pendant six jours de vacances d'été. La cérémonie d'ouverture a commencé à Ninotsminda par le Notre-Père, dirigé par le Père Armand Sporoshien, et à Daragur par la prière du Père Révon Tazian. Puis le camp de Djavarka a débuté sous le hymne arménien et géorgien. À Daragur, les jeunes ont accueilli en grand pompe les responsables du groupe venu d'Amérique à l'entrée du village. Le camp de Djavarka est fréquenté par des enfants de villes et de diverses villages de la région, ainsi que par des enfants de Russie et d'Arménie. Le camp de Djavarka est fréquenté par le Père Révon Tazian. Manuel Petrosian, Vazif, Durabay, se sont terminés par un match nul. Rappel, lors des tours précédents, l'équipe arménienne a battu Madagascar. La deuxième équipe de l'Inde, Andorre, l'Égypte, l'Autriche, l'Angleterre, a fait match nul avec. Les États-Unis a perdu contre l'Ouzbékistan. L'Empiade comptera 11 tours et le tournoi en Inde se terminera le 10 août. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada